Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter aujourd'hui un jeu qui est édité par Abba. Alors Abba, c'est un éditeur que vous connaissez certainement pour ces jeux pour enfants dans les boîtes jaunes, comme vous en voyez beaucoup derrière moi. Ce que l'on sait peut-être moins, c'est que Abba a produit récemment des jeux qui sont à un niveau plus familial, c'est-à-dire un jeu qui s'adresse à des enfants un peu plus grands et qui se joue très agréablement en famille. Celui que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle The Key, Vol à la Villa Cliffrock. C'est un jeu qui s'adresse à des enfants à partir de 8 ans. C'est un jeu d'enquête et Abba a décidé de produire 3 boîtes, donc celle-ci s'appelle Vol à la Villa Cliffrock. C'est la boîte la plus facile, il y aura des boîtes qui sont un tantinet plus compliquées qui sortiront par la suite. Jeu d'enquête signifie que nous allons faire des déductions et ce qui est bien dans The Key, c'est que le jeu peut se jouer à partir de 1 joueur déjà et peut se pratiquer jusqu'à 4 joueurs. L'originalité aussi, c'est que c'est un jeu qui peut se dérouler en temps réel. Il n'y a pas de tour de jeu, nous allons tous mener l'enquête à un rythme qui est le rythme propre de chacun. Le but du jeu, c'est quoi ? Dans la fameuse Villa Cliffrock, il y a 3 vols qui ont été commis. À 13h, une personne s'est introduite dans la Villa, a commis un vol et s'est enfouie. Dans la confusion qui a été générée par le premier vol, à 14h, il y a un deuxième vol qui s'est produit. La personne s'est enfouie aussi et les enquêteurs sont venus sur place. Pendant qu'ils étaient en train de se demander comment il se faisait que deux vols avaient pu se produire coup sur coup, figurez-vous qu'un troisième vol a été commis par une troisième personne et d'un troisième objet dans cette Villa. Et la personne s'est enfouie également. Vous voyez sans doute venir une enquête à la Cluedo, bien que la mécanique soit entièrement différente. Il y aura pour les trois heures de vol, trois choses à trouver. Dans un premier temps, qui est l'auteur du vol ? Dans un deuxième temps, quel est l'objet qui a été volé ? Et dans un troisième temps, quel est le moyen de fuite qui est utilisé ? Vous voyez que chaque joueur a un paravent qui indique la première heure de vol, la deuxième heure de vol, la troisième heure de vol. Il vous propose à chaque fois les trois personnages, les trois objets et les trois moyens de fuite. Ce sont des paravents qui peuvent être recouverts d'écriture au marqueur. Il est donc possible de faire des déductions en entourant ce que l'on pense être la réponse correcte et en barrant ce que l'on pense être une réponse incorrecte sur la position définie. Maintenant, la manière de réaliser cette déduction, ce sont les cartes qui se trouvent devant moi. Ces cartes, il y en a énormément. Elles sont toutes mélangées. Il n'y a absolument aucune préparation à faire. Vous prenez toutes les cartes du jeu et vous les étalez sur la table. Vous choisissez une clé. La couleur de la clé définit l'enquête que nous allons réaliser. Il y a neuf couleurs de clé, c'est-à-dire qu'il y a neuf enquêtes possibles. Vous allez dire qu'on a peut-être alors fait vite le tour du jeu. Quoique vite, ça signifie quand même qu'il y aura neuf parties entièrement différentes. Mais même dans chaque couleur de clé, l'enquête sera très différente puisque les indices que vous allez collecter et l'ordre dans lesquels vous allez collecter les indices va complètement modifier la manière dont vous allez mener vos déductions. Je pense donc que ce jeu est extrêmement rejouable bien au-delà des neuf parties puisqu'il y a quand même toutes les chances que vous ne vous rappeliez pas la combinaison exacte de chacune des couleurs de clé. Il est possible qu'après les neuf clés, vous ayez fait à peu près toutes les combinaisons possibles et que donc vous puissiez rejouer sans aucune possibilité de vous remémorer ce que vous aviez déjà déduit. Je disais donc que ça se passe en temps réel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les joueurs à leur propre rythme, y compris moi en jouant tout seul ici, peuvent prendre des cartes à condition que la carte possède la couleur de l'enquête que nous sommes en train de mener. Il y a donc des cartes inutiles. Comme vous voyez, cette carte ne possède pas de symbole noir. Elle ne sert donc à rien. Elle ne sert qu'à polluer le tas de cartes qui se trouvent sur la table. Par contre, si je prends celle-ci, elle est indiquée du symbole noir. Elle est marquée du symbole noir. Je peux donc la consulter. Imaginons donc que je décide de la consulter. Ce que je vois ici, c'est qu'entre la fuite en plongée et la fuite en avion, il s'est écoulé exactement une heure. Alors, nous savons que les vols ont eu lieu à 13 heures, à 14 heures et à 16 heures. Nous savons donc que la plongée et l'avion ont été utilisés à une heure et à deux heures, et donc pas à 4 heures, ce qui signifie qu'à 4 heures, c'est forcément le deltaplan qui a été utilisé. Je peux poser cet indice et aller chercher une autre carte. Les joueurs vont donc piocher des cartes, rapidement marquer leur indice jusqu'au moment où ils pensent avoir trouvé la bonne réponse. Quand je pense avoir trouvé la bonne réponse, je peux l'annoncer et on va attendre que tous les joueurs aient terminé de résoudre leur enquête. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je pense avoir trouvé la bonne réponse ? Eh bien, dans ce cas, je vais pouvoir consulter le tableau qui se trouve sur le côté du paravent, ici, et en fonction de l'ordre dans lequel, je pense, les personnages ont réalisé leur vol, l'ordre dans lequel les objets ont été volés et l'ordre dans lequel les moyens de fuite ont été utilisés, je vais obtenir un code. Par exemple, je ne sais pas, 3, 2, 1, je noterai dans ce cas 3, 2, 1 sur le panneau qui se trouve ici. Je pourrais alors regarder sur le grand tableau de résolution que l'on a mis sur le côté. Il ne faut pas le regarder pendant l'enquête. Je peux regarder si la combinaison que j'ai trouvée s'y trouve. Si elle s'y trouve, et là, je vais faire complètement au hasard, donc si elle s'y trouve, je vais y enfoncer la clé, et puis je vais retourner le tableau. Et si la clé correspond à la couleur qui se trouve au 2 du plateau, alors ça veut dire que j'ai correctement résolu l'enquête. Chaque joueur va pouvoir introduire la clé dans le plateau en fonction de la combinaison qu'il a réalisé. Il est donc possible que plusieurs joueurs aient trouvé la bonne combinaison, en tout cas c'est à espérer. Et donc dans ce cas-là, comment allons-nous déterminer qui est le gagnant ? Eh bien là, surprise, le gagnant n'est pas celui qui a été le plus rapide. Ça n'est donc pas un jeu nécessairement de rapidité, et c'est tant mieux parce que ça permettra de ne pas favoriser toujours les mêmes. Nous allons trouver un autre moyen de déterminer le gagnant. Et quel sera ce moyen ? Eh bien une petite chose que je ne vous ai pas encore montrée, c'est que toutes les cartes indices qui ont été utilisées possèdent une valeur qui est écrite par-dessus. Et cette valeur, c'est une valeur qui doit être au total la plus petite possible. Une autre chose que je ne vous ai pas encore montrée sur les cartes, Ce sont les symboles qui se trouvent en dessous de cette valeur. Les symboles vous indiquent quel est le type d'indice que vous devez vous attendre à trouver derrière la carte. Donc par exemple, ici, nous saurons que c'est un indice qui est lié à l'horaire et moyen de fuite. Et effectivement, nous voyons ici qu'il s'est écoulé une heure entre deux moyens de fuite donnés. Les joueurs peuvent donc, en fonction des indices qu'ils cherchent à élucider, essayer de trouver la carte qui correspond à ces types d'indices. Vous voyez donc que nous pouvons cibler à la fois le type d'indice et à la fois la valeur de l'indice. Évidemment, plus elle est élevée et plus l'indice est utile à l'enquête, c'est donc aux joueurs à équilibrer eux-mêmes le choix des indices et le choix des valeurs qu'ils vont faire. C'est extrêmement riche en décision, c'est incroyable. Nous allons vraiment mélanger toutes les cartes et vraiment les faire glisser l'une et l'autre dans le but de trouver la carte qui est vraiment la carte idéale pour nous faire progresser dans l'enquête. Il y a donc une autre boîte qui est déjà disponible pour l'instant. Elle s'appelle Meurtre au Golf Dogdale. C'est une boîte qui est en niveau intermédiaire alors que la première boîte que je vous ai présentée ici était en niveau starter. Il y aura une troisième boîte qui paraîtra plus tard dans l'année. C'est donc un jeu d'enquête à bas pour 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Je le trouve vraiment super original. Voilà, j'espère que je vous ai intrigué. Franchement, pour la seule partie de découverte que j'ai fait, j'ai trouvé ce jeu vraiment très original. Je vous le confirmerai dans la fiche complète. Mais pour l'instant, j'ai déjà vraiment beaucoup apprécié The Key. Je vous remercie. Je vous invite à vous inscrire sur la chaîne YouTube Jeux de Nîmes dans laquelle il y a beaucoup de présentations de jeux. Il y en a plus d'une vingtaine à l'heure où je tourne celle-ci. Donc, inscrivez-vous sur la chaîne. Il y aura beaucoup d'autres vidéos. Merci beaucoup et à une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501